Oui ! Bienvenue sur la chaîne du Looping Jogame, c'est moi-même le casse du Looping. Alors vidéo, je vais essayer de la faire courte parce que sinon moi je sais, je me connais, je vais m'étaler. Attendez, je pose vite fait la souris. Voilà les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comme vous allez le pouvoir, vous avez sûrement dû le voir directement au titre. Voilà, j'ai pas pu jouer, malheureusement, j'ai pas pu doser la bêta. Peut-être comme pas mal de joueurs, je sais pas comment les gens ont fait en France pour doser. J'ai posé la question sur Twitch, mais bon, on va revenir au truc depuis le départ. Déjà, la journée, elle était bizarre. Je pars, c'était, donc c'était, parce que la bêta normalement devait commencer, je crois, le samedi, le samedi dans la journée ou dans la nuit. Bon, bref, je me rappelle, vous savez, j'ai déjà, j'essaie d'oublier déjà cet épisode de ma vie parce que là, franchement, ça fait deux jours que je me prends la tête pour essayer de jouer à ce jeu. Donc, ça devait commencer entre guillemets samedi. Donc, je suis parti, je vous raconte ma life aujourd'hui parce que je le fais très, très, très rarement. J'aime pas raconter ma life, mes soucis, tout ça, etc. Mais bon, c'est en même temps, il y a un côté drôle. Et j'ai le sourire, mais vraiment, je vous dis, je suis en mode Super Saiyan à l'intérieur, ça boue. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer le truc. Donc déjà, je pars, je devais faire les courses, remplir le frigidaire, je pars, comment dire, dans un supermarché qui est pas trop loin de chez moi, 10, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, grand max, à pied. J'arrive, fermeture, travaux et tout, truc de fou. Je me dis, mais attends, déjà, on est proche, très proche de Noël, donc des fêtes, et il ferme ce supermarché. Donc, je dis, ok, d'accord, je reviens sur mes parts. Du coup, je décide d'aller dans un deuxième qui était aussi fermé. Donc, je me dis, voilà, journée, bon, bref, commence bien. Donc, bref, après, j'arrive à la maison, voilà, bon, ça, c'était les petites galères et tout ça, bon, bref, de la vie quotidienne, mais encore, ça, c'est rien. Après, je sais pas, je suis rentré, et je me suis posé, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on a lancé le téléchargement et tout ça du jeu et tout ça, donc le jeu devrait arriver. Et quand le téléchargement se termine, donc moi, j'ai essayé de prendre ce DNF sur DNF, donc DNF duel, le jeu de combat, j'ai essayé de le prendre sur Steam. Sauf que, vous voyez, vous allez voir ça, en fait, j'ai pas, je me suis pas assez renseigné peut-être sur le truc, donc ça, c'est peut-être encore une erreur de ma part, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà, je vais vous mettre le truc. Ici, alors, attendez deux secondes, je suis désolé. Voilà, on va mettre ça en gros. Déjà, si ça se barre, c'est pas bon. Hop, excusez-moi. Ici, voilà. Donc là, je suis sur la page, sur la page, donc, vous voyez, on se retrouve sur la page de Steam. Et donc, voilà, il vous donne, il vous donne, bien sûr, le prix, ici, etc., etc., comme quoi, en gros, c'est la démo. Moi, je vois bien, il y a bien, on est bien d'accord, il y a bien écrit DNF, etc. Sauf que, cette version du jeu n'est pas le jeu de combat, mais il est bien, et c'est bien, en fait, un jeu de, comment dire, de, comme une espèce de MMO de DNF. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a le jeu de combat à l'intérieur de ce MMO ? Alors, j'ai fait, le téléchargement a été très, très long. Après, il a fallu que, je sais pas, que j'aille confirmer une adresse mail. Enfin, c'était tout un truc avec des avis, là, on regarde, en bas. Et donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qu'il y a ici, les amis. Donc là, déjà, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bug ? Qu'est-ce que c'est que ce game ? Et un bon, après, c'est vrai que je mettais, moi, je regarde pas les... Oula, attendez. Et là, ça va, avec le son, ça va être le zbeul. Donc, vous voyez, donc, en fait, c'était ça, les trucs. Donc, tiens, là, je vais pouvoir mettre, faire tourner les images. Voilà. Donc, c'était des trucs comme ça. Et moi, j'hallucine, quoi. Donc, je me dis, mais c'est ça qui nous balance. Il nous balance ça. Donc, moi, je voyais les anims comme ça. Et je me suis pas vraiment arrêté sur le gameur en lui-même. Steam, vous voyez, attendez, on va mettre le... Voilà. Donc, en fait, c'est ça, le gameur. Donc, le gameur, c'est comme ça. C'est vraiment une espèce de MMO, OK ? Maintenant, on va aller... On va descendre ça, OK ? Bon, ça, c'était le truc de Steam. Donc, en fait, bon, la version Steam ne correspond absolument pas à ce que... Bah, moi, ce que je voulais, ce que je cherchais. Donc, c'était ça. Et donc, je suis allé sur le... Bien sûr, je me suis pris la tête. Ce que j'ai fait, j'ai regardé... Déjà, dans tous les sens, pour voir si, dans le MMO, n'était pas caché le jeu de combat. Parce que, des fois, les Japonais avec Arc System, c'est un peu compliqué. Bref. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça, mec. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est merdé ? Donc, je vois après plusieurs versions. Donc, PS4, je vais sur le PSN et ça. Et je me dis... Je regarde des mecs aussi sur Twitch. Je vois les mecs sur Twitch qui dosent et tout ça. Et je vois White Black qui dit, mais c'est une bêta de merde et tout ça. Mais je me dis, mais quoi ? Ouais, c'est une bêta de... Bêta de... Qu'est-ce que c'est que ce problème-là ? Et donc, je vais sur PlayStation. Je regarde... Je me dis, bon, ça se trouve, il faut avoir le PlayStation américain ou japonais. Donc, j'ai carrément téléchargé. Je me suis pris la tête à regarder des tutos et tout ça. Je me suis vraiment, vraiment pris la tête, les amis. Vraiment. Donc, je regarde bien les dates. Je me suis dit, mais j'ai dans la date et tout ça. Et en plus, bon, j'avais un décalage, je crois, d'un jour de la bêta. Bon, bref, j'étais en retard et tout. Bref, je regarde les dates. Je regarde les versions. Je me dis, mais c'est... Donc, normalement, il devait avoir une version PC. Je sais pas, la version... Je tape Dungeon Fighter Online. Je tape DNL. DNL, il me donne rien. DNL duel, il me donne rien sur Steam. Ça, c'était sur Steam. Après, je tape Dungeon Fighter. Et il me donne... Il me donne... Il me donne la version MMO dont je vous ai parlé. Alors, désolé, on a mon téléphone en même temps qui envoie des petits messages. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que, de toute façon, la vidéo, comme je vous le dis, elle va pas durer longtemps. Voilà, en gros, les amis. Et donc, la galère continue. Donc, moi, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis... Bon, étant donné que Steam, je sais pas, apparemment, c'est plus... Quand ils faisaient la pub, c'était plus PS4, PS5. Bon, peut-être que les gars sur PS5, ils ont pas de problème. Je sais pas jusqu'à présent s'ils ont pu jouer, doser à la bêta tranquillement sur PS5. Je me suis dit, bon, j'ai une PS... Heureusement, j'ai gardé ma PS4. Je l'ai pas vendue. J'ai gardé ma PS4, même si je dose pas trop dessus, à part pour Street 4, etc. Street 5, vite fait, tu vois. Bon, bref, voilà, de toute façon, moi, je dose pas trop les jeux de combat. Parce que, voilà, ça freeze trop encore avec la DSL. Bref, mais j'ai besoin... Je me suis dit, je vais essayer avec, vous savez, la petite application de PlayStation sur PC, récupérer les images de la console, étant donné que même avec Cher, on peut pas enregistrer trop longtemps, etc., etc. Donc, j'ai fait tout un mic-mac pour récupérer les images de la console sur mon PC. Et je me suis dit, bon, j'ai réussi au bout d'un moment. Et en même temps, j'ai pris le PlayStation Jap. Vraiment le PlayStation Jap, les amis. J'ai pris le PlayStation Jap, je vais dessus, je tape DNF Duel et tout. Que d'alors, rien du tout. Après, je me suis dit, mais comment je peux faire ? Après, j'ai appelé des potes et tout ça, machin. Enfin, j'ai appelé un pote. Bon, lui, ça l'a fait rigoler et tout ça. Il s'est dit, c'est quoi cette galère et tout ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est un truc de ouf. Arc System, franchement, là, je l'ai dit... Déjà qu'à la base, moi, je suis pas trop fan de, tu sais, de Guilty, Blast Blue, etc. Même si je trouve que c'est des très bons jeux de baston, hein. Mais je suis plus Cap... Moi, je suis vraiment, vraiment, plus SN4 Capcom à la base. Je suis pas trop Arc System. Mais là, franchement, j'ai rien compris. Le MMO, déjà, il m'a pris la tête. Déjà, pour sortir du MMO, c'était compliqué. Parce que moi, je suis pas habitué à ces jeux-là où il y a 50 000 options et tout ça. Moi, j'aime pas trop les Dungeons & Dragons et tout ça. Bon, c'était quand même quand j'étais petit que j'aimais plus les MMO, les jeux de ce style-là, quoi. Mais là, j'étais pas... Je veux dire, je comprends rien, je vois. Donc, ils ont sorti une version MMO. Moi, je savais pas du tout. Et donc, il y a une version vraiment jeu de combat. Et vous pouvez choisir les mêmes personnages. Et donc, après, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, bah, je vais aller sur... Je vais avec le PlayStation japonais. Ça passe pas. J'ai téléchargé. Je me suis pris la tête avec le PlayStation Jap et tout. Je vais regarder sur... Je vais essayer... Comment est-ce que j'ai fait ? Après, je vais essayer de contacter soit White Black, soit un poteau. Un poteau, quoi. Je vais essayer de contacter un poteau carrément sur Twitch. Mais ça, je vous raconte ça en speed. Mais en tout cas, ça, ça passe. C'était toute ma journée d'hier, d'avant-hier, plus ou moins. Bref, une bonne partie de ma journée. Où je me suis pris la tête pour essayer de vous donner des images de DNF Duel. Vraiment avec tous les persos, etc. Essayer de vous montrer les combos, etc. Bon, bref. Ce sera pour partie remise. Ce n'est que partie remise. Mais franchement, je suis un peu die. Mais bon, bref. Bref, c'est la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La poisse, la poisse. Après, qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi à communiquer avec des gars qui étaient en live. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient soit des joueurs japonais, américains, etc. Donc, pour leur expliquer mon problème en anglais. Bon, bref. Par écrit, ça aurait été compliqué un peu trop long. Et les mecs, des fois, ils ne percutent pas. Ou ils t'expliquent que tu ne vas pas forcément tout capter. En plus, ils sont sur Twitch, en pleine action, etc. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas toujours facile. Donc, je remercie vraiment aux deux gars. Je ne sais pas comment... Je vais oublier leur chaîne. Mais bref. Merci beaucoup à eux. Big up à eux. Parce que c'est eux qui m'ont donné la solution. En fait, il fallait aller sur Twitter. Moi, je ne suis pas trop un tweetos. Moi, je ne calcule pas trop les réseaux. Et donc, du coup, sur Twitter, ils donnaient la solution. Et même sur un post sur YouTube, ils disaient qu'il fallait télécharger le jeu là-dessus. Télécharger une bêta sur votre application PlayStation Store sur votre téléphone, les amis. Je n'ai jamais... Après, je ne sais pas si vous, vous étiez déjà au courant. Vous avez déjà fait ça avec d'autres jeux. Dites-moi aussi dans les commentaires. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce genre de galère. Sur un téléphone portable... Alors, mon téléphone portable, bon, maintenant, il est un peu vieillot. Bref, de toute façon, je vais changer. Bref. Mais j'étais... Donc, j'ai enlevé... Parce que moi, je suis en Wi-Fi chez moi. Donc, j'ai enlevé la Wi-Fi. Je me suis remis en 4G, là. 4G, 5G. Bref, 4G. J'ai téléchargé, enfin, DNF Duel sur le PlayStation Store. J'ai essayé de le rechercher sur Steam. Mais en fait, c'était encore le MMO. Donc, de toute façon, sur Steam. Sur l'application aussi sur Steam. Parce que je me suis dit, je vais télécharger... Parce que moi, c'est plus simple pour moi, pour streamer... Enfin, pour faire des streams, pour faire des... Sur PC. C'est plus facile pour faire des captures de jeux. Pour faire des captures d'écran, vous savez, du jeu. Et donc, du coup, après, je me suis dit... Je vais faire des game captures. Et donc, je me suis dit, je vais le prendre sur le PlayStation Store. J'y arrive. Je télécharge le jeu. Je me mets sur le compte japonais. Parce que je me suis dit, bon, on va se mettre sur le compte japonais. Étant donné que j'ai créé un compte japonais. Avec vraiment tout ce qu'il faut. Bref, une nouvelle adresse mail. J'ai dû créer une adresse mail. Un bordel. Et donc, du coup, j'y arrive. Et je vois le jeu. Il se télécharge. Je clique sur le jeu. Message d'erreur. Message d'erreur, les amis. Message d'erreur. Je clique sur le jeu. Message d'erreur qui me dit... Allez dans les paramètres. Regardez les mises à jour, etc. J'ai fait la mise à jour de la console. J'ai fait la mise à jour de le jeu. Et je viens de l'installer. J'ai regardé si j'ai appuyé sur... J'ai cliqué sur Star. Parce que j'étais avec le... Du coup, avec la... Mon stick arcade. J'ai tout. J'ai cliqué. J'ai tout regardé. J'ai tout vérifié. Le jeu ne veut pas fonctionner sur ma console. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des joueurs français qui dosent. Qui ont dosé. Tout le week-end, ils ont dosé le jeu. Ils savaient déjà faire des combos. Je n'ai pas pu toucher à ce foutu jeu. J'ai essayé de rester poli. Parce que je ne sais pas qui est-ce qui regarde mes vidéos. On ne sait jamais s'il y a des petits qui regardent, qui tombent sur la vidéo. Je vais rester poli. Mais vraiment, ça faisait longtemps que je n'étais pas guaké comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est la poisse. D'où ça vient. Il y a quelque chose qui s'est collé à moi. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On m'a fait une dinguerie là. Mais là, c'est une dinguerie. Arc System, franchement. À part acheter les jeux directement sur Steam. Quand ils sont sortis. Qu'ils sont vraiment officiels. Ou sur Instant Gaming ou des trucs comme ça. Je vous dis. Là, c'est la première fois qu'on doit télécharger un jeu sur un smartphone. C'est un truc de ouf. Un jeu aussi lourd que ça. Et je me suis dit que c'est bizarre quand même. Télécharger même si c'est l'application, etc. Bon, je ne sais pas. Il y a des gens peut-être qui ont l'habitude de télécharger des jeux. Quand ils sont au taf à l'école, etc. Ils rentrent chez eux. Ils dosent le jeu comme ça. Et en gros, ils ne perdent pas de temps. Ils ont le téléchargement sur le téléphone. Vous voyez. La technologie. Comment c'est... Ça a ses avantages. Mais ça a des gros inconvénients. Des gros inconvénients. Vraiment. Là, je me dis. Mais c'est un truc de ouf. J'ai toussé. J'ai tout essayé. J'ai appelé des potos, etc. Je remercie encore une fois Big Op aux gars de Twitch. Franchement, aux deux français de Twitch. Franchement, les Frenchies comme ça. Vraiment gros. Gros pouce bleu. Franchement, si je retourne sur leur chaîne, de toute façon, je leur ai dit mille fois merci. Et tout ça. Parce que c'est eux qui m'ont expliqué que c'était sur Twitter qu'il y avait l'information. Qu'il fallait télécharger les jeux sur smartphone. Vous voyez. Là, l'application PlayStation Store. Et que le jeu, même comme ça, ne fonctionne pas. J'ai essayé sur mon compte japonais, sur mon compte européen, enfin français. J'ai effacé le jeu. Je l'ai supprimé et je l'ai rétéléchargé trois ou quatre fois. Impossible de jouer à DNF Duel. Impossible. En Allemagne, le jeu n'est même pas jouable. Donc, au niveau com, ils se sont plantés sur ce jeu. Nexon et Arc System et Unreal, etc. Parce que c'est tout un ensemble apparemment de gens qui ont conceptualisé ce bullshit. Parce que c'est un bullshit. Et franchement, je vous dis même quand j'ai vu le jeu tourner. Bon, il est beau le jeu. Il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est qu'une bêta qui n'était vraiment pas opérationnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas testé. Ils auraient dû tester leur serveur, leur truc, quand ils ont mis tout ça en place. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la version PC. Mais alors, c'est vrai que ça encore, dans l'art intitulé, il y avait bien marqué PS4, PS5. Mais qu'il n'y a rien concernant qu'on ne puisse pas directement, que ce soit en Europe, en Asie, aux Etats-Unis, etc. télécharger le jeu directement sur le PlayStation Store, donc directement sur votre console. Et qu'on soit obligé de passer sur un smartphone pour récupérer le jeu. Et que ça ne marche pas pour tout le monde. Parce que moi, je vous dis, ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai la DSL encore. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est le débit. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, j'avais bien le jeu qui apparaissait avec la jauge, etc. Jusqu'au bout, etc. Et en fait, ça reste bloqué sur l'image de présentation. Et après, j'ai un message d'erreur de PlayStation qui me dit, « Oui, regardez vos mises à jour, etc. » Sinon, on va envoyer un message à PlayStation. Vous savez, le fameux message qu'on peut envoyer à PlayStation d'erreur. Truc de ouf. Donc, franchement, je n'ai jamais, jamais eu de couilles avec PlayStation, avec Nexon, avec Arc System. Quand j'ai déjà eu, on m'a déjà ramené des Guilty Gear, etc. Des fois, des Guilty Gear un peu, vous voyez, underground, un peu bêté. Bon, bref, pour avoir les versions avant non officielles, etc. Donc, j'ai déjà eu des Guilty comme ça. J'ai le Strive, mais je n'ai pas le Strive officiel. Mais j'ai un Strive que je peux vous montrer. Comment dire ? Que j'ai dosé avec des potos et tout ça, qui m'ont ramené le Strive et tout ça. Voilà, on me ramène des puces, tac. On me ramène des jeux comme ça. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème directement. Et c'est vrai que je n'ai pas trop acheté sur Steam, etc. Ou sur PlayStation Store, des Blast Blue, etc. Moi, j'ai souvent acheté les jeux parce que j'aime beaucoup. J'aime bien avoir le jeu dans les mains avec la pochette, avec le guide et tout ça. Parce que je trouve que c'est plus authentique et que ça prend de la valeur en plus dans le temps. Et moi, j'ai ce côté un petit peu, entre guillemets, collectionnaire. Voilà, parce que les jeux téléchargés directement sur le PlayStation Store, c'est vraiment les jeux que je sais que je ne vais pas doser ou que je vais les terminer. Vous savez, les jeux avec une histoire, comment dire ? Où il y a une longue histoire, où les jeux, par exemple, les call-off, je vais les télécharger. Voilà, et après, je vais jouer, je vais doser, je vais tester. Et après, boum, les jeux, je vais les désinstaller. Voilà, mais les jeux, tous les jeux de combat en général, comme je suis un grand fan de jeux de baston, je vais essayer d'avoir le jeu dans sa jaquette, etc. Donc là, comme c'est une bêta, forcément, on ne pouvait que la télécharger. Voilà la petite histoire. Je vais m'arrêter là, parce que ça m'a quand même bien fait, ça m'a retourné les tripes. Franchement, ça m'a retourné les tripes, cette histoire. Franchement, première fois de ma vie que je vois qu'il faut télécharger un jeu sur un smartphone, et en plus, il ne marche pas. Donc, en tout cas, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, voilà la galère, la petite galère que je voulais vous raconter. Je vous dis à plus tard, c'était le cas du Looping Show Game. Je vous dis à plus tard, force à vous. Et si vous avez pu doser, cool, 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 force à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. En tout cas, dès que le jeu sortira, ou s'il y a une deuxième version d'une bêta améliorée, on va voir si Nexon, etc., Arc System, réparent leurs conneries. Moi, si j'étais eux, je réparerais et je laisserais la bêta un peu plus longtemps pour que les gens qui n'ont pas pu doser, puissent doser. Moi, j'ai envoyé un message d'alerte, je leur ai dit sur YouTube, partout, bon, bref, que c'était de la merde, leur bêta. Je suis désolé de dire ça, mais je n'ai pas d'autres mots, c'est de la merde. Voilà. Je vous dis à plus tard, c'était le cas du Looping Show Game. Ciao, ciao. Salut, les amis. Et force à vous, surtout, lâchez pas votre manette.